bon tout le monde vous allez bien comme vous le savez déjà bijou il est malade aujourd'hui donc je vais lui cuisiner quelque chose je suis venu au supermarché pour pouvoir acheter des petits trucs là que je suis prêt à lui cuisiner et lui faire un bon repas pendant qu'il est dans le lit coucher sur son téléphone à l'aise les gars vous savez déjà comment je vais cuisiner je suis pas le meilleur en cuisine mais je peux réussir à cuisiner quand j'ai une recette à peu près de moi qu'est ce qu'on va bien pouvoir lui faire à ce petit gars là actuellement les gars il est à peu près 13 heures 14 heures donc moi je pense à lui faire un repas pas un déjeuner un repas repas qu'il fera à manger là après lui faire des avocats oh non non elles sont trop mûres regardez ça les gars vous voyez ça elles sont trop mûres c'est dégueulasse on peut rien faire avec ça en plus les gars ce que j'ai remarqué avec moi c'est que le souci n'est pas le budget au fait c'est pas comme si j'ai un budget fixe pour pouvoir acheter des bouffes ici et tout non c'est juste que je ne sais pas cuisiner je ne sais pas quoi cuisiner oh ici a des crevettes oh ça va être intéressant ça j'aime les crevettes en plus oh oui 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 attendez mango calmard et brochettes de crevettes crues oh ça c'est bon oh ça c'est bon ça c'est bon il faut du riz avec ça le riz les gars la dernière fois que j'ai préparé du riz ça a flop le riz était tellement collant j'ai réacté ça depuis ce jour là j'ai plus refait du riz oh une pâte au poulet pâte au poulet c'est bon ça est-ce que c'est bon ça vous pensez pardon ça c'est bon très bon très bon si vous aimez le poulet ouais j'aime le poulet très bon puis une sauce blanche béchamel la béchamel oui c'est une sauce blanche ok mais c'est très bon c'est très bon c'est très bon ça c'est quoi au bœuf au bœuf très bon aussi ok mais la plupart beaucoup aime ça beaucoup j'aime ça ok parfois merci bonne journée on va prendre ça aussi ça fait un bon combo pâte à la béchamel au poulet et des crevettes ouais ça c'est vraiment la vie de quelqu'un qui ne sait pas cuisiner j'ai besoin d'une meuf qui sait bien cuisiner pour moi et tout et j'aurais pas acheté comme ça dehors tous les jours parce que la plupart du temps les gars j'achète dehors j'achète de la bouffe dehors dans des fast-foods dans des restaurants et tout ça je gaspille tellement d'argent et quand je suis facile de l'acheter dehors de manger dans des fast-foods dans des restaurants et là je vais dans un supermarché dans ma tête je me dis ok bon cette fois ci faut que j'achète du riz faut que j'achète de la sauce tomate faut que j'achète des bails que je vais pouvoir cuisiner et mettre ensemble non ce que j'achète c'est ça c'est des bails déjà préparés que je mets dans le four au bout c'est ça que j'achète donc là s'il y a une meuf qui aimerait bien être ma meuf et cuisiner pour moi tous les jours j'achète tous les ingrédients tout ce qu'il faut ça me dérange pas écrivez moi vous écrivez parce que moi j'en ai marre mais bon c'est pas grave c'est pas grave ça va être quand même bon la dame a dit que tout ça c'est très très bon il faut un dessert et du jus, du jus on en a à la maison non je vais lui en acheter tout à l'heure j'allais acheter du jus et puis le dessert j'ai une idée je pense que je vais aller acheter le dessert d'une pâtisserie là pas loin de chez nous ça c'est bon ça c'est un peu le total c'est un peu là merci d'avoir utilisé les caisses libre-service merci merci non la pluie la pluie la pluie la pluie la pluie tout se dépêche la pluie en train de mouiller là les gars non ma caméra en train de se mouiller aussi non 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 bon les gars je suis arrivé à la boulangerie boulangerie pâtisserie et orientale et en plus les gars là à ce moment où je suis garé là j'ai même pas le droit parce que c'est réservé aux autobus donc là quand le bus va venir il doit avoir de la place pour pouvoir s'arrêter prendre les gens et continuer sa route vous voyez la flèche ici on a le droit 30 minutes on a le droit de garer pendant 30 minutes on a la flèche ici excepté autobus tout ici là j'ai pas le droit ok je vais prendre c'est combien un éclair 4$ 4$ putain les gars c'est quand même ok je vais prendre un chocolat et un café ouais ouais j'ai besoin quand même beaucoup de choses les gars allez tout ça allez tout ça mais bon moi je vais prendre les éclairs ici et ici combien 9 et 20 9 et 20 c'est bon vous avez reçu ? ouais 9 dollars et 20 putain c'est cher hein on va se dépêcher on va se dépêcher oh la police est là oh la police est juste là oh la police est juste là les gars la police est juste là yo yo si je t'ai pas sorti vite yo yo comment je rentre dans la merde bro what the fuck il faut que je me dépêche je vais me casser d'ici dès que je sors je vois la police bro yo bon les gars je suis de retour à la maison j'ai pris une petite douche et puis mes joues je l'ai expliqué déjà le concept et regardez ce qu'il fait le gars est malade mais il joue à la play le gars est malade mais il joue à quoi ? wow zone d'accord le même t'es malade ou tu dois être couché sur le lit donc t'as compris le concept non ? ouais c'est quoi le concept ? explique tu vas cuisiner pour moi comme je suis malade et puis après ça tu vas manger la bouffe et tu vas aussi donner une note sur dix à toute la bouffe que je t'ai cuisiné la présentation, le repas, le dessert, tout tu vois tant que je te dis pas de sortir tu te sors pas de la chambre ok ? ok attendez je vais baisser un peu la lumière de la caméra oh ça c'est trop fort ça c'est pas oh c'est parfait ça wow avec ma caméra les gars on peut régler la lumière et tout vous voyez comment c'est sophistiqué ? mais vu le prix que j'ai payé aussi là ça doit être sophistiqué bon préchauffer le four à 350 degrés ok pick start préchauffer on retire la pâte congelée de l'emballage et retirer la pellicule de plastique tada voilà et après ça de 60 à 70 minutes sur le grill du centre donc il faut à peu près une heure à l'attente mais quand le préchauffement sera fini il nous faudra sonner pipi vous allez l'entendre tout à l'heure il va faire pipi ça veut dire que le préchauffement est fini donc là je vais le mettre au grill du centre pendant une heure et après ça va le sortir et ça sera bon les crevettes je pense qu'on va attendre de finir d'abord avec la pâte dans une heure, une heure dix puis après ça on va enchaîner avec les crevettes parce que j'ai pas envie de mélanger les deux en plus la crevette ça prend à peu près 12 à 14 minutes donc là on va laisser à peu près 20 minutes là pour être sûr je pense qu'on va y aller étape à étape d'abord j'ai pas envie de mélanger les vagues et de faire des mélanges mélanges puis après ça ça va être gratté gratté puis après ça plus je vais manger les vagues dégoûter dégoûter on va attendre 2, 3, 4, 5, 6 il y en a 6 il y a eu le vent il y a eu le vent comment il était ça ? ah let's go c'est prêt vous avez entendu ça ? c'est bon bye bye sois bon hein ta sortie s'il te plaît ne floppe pas ne floppe pas il est 15h30 donc donc 60 minutes ça fait 16h30 on se revoit dans une heure et si vous éclaz de la vidéo likez la vidéo s'il vous plaît ne restez pas là sans likez la vidéo et déjà likez la vidéo merci bon les gars ça fait maintenant 1h10 que le bail est dans le four là on est... oh ça sent bon ça sent le poulet c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je fais le four à 425F étaler les brochettes sur une plaque de biscuit tapissé de papier aluminium regardez ça j'ai trouvé un bail que je te mets dans le four et j'ai goûté un petit peu la... la marinade autour ça goût trop le sec donc on va ajouter des petits trucs pour que ça donne un beau pour avoir un goût un peu plus épicé quoi là on a du paprika j'espère que ça n'a pas flopé on met ça dans le refou là il est 16h50 les gars 14 minutes donc à peu près à 7h05 on va revenir et ça sera prêt bon les gars on est de retour j'ai laissé les crevettes j'ai parlé trop fort là j'ai laissé les crevettes plus longtemps que prévu parce que je la vois c'est écrit 10 minutes 10 10-14 minutes c'est trop bas après 10 minutes j'ai arrêté les crevettes ça avait l'air encore cru bon donc là moi j'ai laissé plus longtemps pour qu'ils soient bien 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 réchauffé donc là je pense que c'est bon ça fait à peu près 20 minutes maintenant je pense que c'est bon il y a une buée de chaleur qui est entrée dans ma face là et que j'ai ouvert le four je vais y aller c'est bon 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 la lumière la caméra ou la caméra elle est trop bien je peux tellement régler la lumière quand j'ai vu là c'est trop fort là c'est trop fort là je casse vos yeux là c'est mieux bref qui m'est texte où elle m'a texte c'est dur on va en goûter un pour voir si c'est vraiment bon ou pas pas mal c'est bon allez ça il y a ici la table tout autour et les copettes comme ça vous voyez ça ensuite je vais ajouter du pain comme ça tada les gars en vérité quand je mets le pain ça l'air dégueulasse non j'enleve le pain ça l'air dégueulasse bon soit je peux mettre le pain mais comme ça ouais je vais mettre le pain comme ça on a fini viens viens oh finalement tu as arrêté de jouer à la plaie là il s'est couché un peu bien vas-y viens donc tu peux t'asseoir ici assieds-toi là voilà comme je le disais déjà tu peux te regarder toi et moi à Toronto je t'amène ton plat ok c'est ici moi une seconde ferme tes yeux ok ouvre tes mains attends bouge pas ok vide 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 attend 5 4 3 2 1 voilà le premier repas ici nous avons un jus donc je vais laisser le jus ici du jus d'orange avec pulpe donc ici on avait dit on a du pain on a du pain et on a des crevettes viens viens on a des crevettes ici très très bien mariné très bien cuisiné donc tu peux en goûter un s'il te plaît ça fait un bon mange un mange un croque croque bien c'est bon hein t'as mis du jus d'orange dedans non c'est bon c'est comme du savon il a dit du citron hein du citron non 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 j'ai pas mis tout ça ni de savon ni de citron ni de jus d'orange juste et puis ici nous avons quelque chose de très bon ça c'est un shoutout la madame qui m'a quitté au Mexique elle m'a dit c'est très bon elle m'a dit c'est très bon c'est bon pour la santé tu dois le manger t'es malade tu dois le manger mange mange c'est bon pour la santé ça ça donne des forces oui voilà let's go oui on le bat on le bat arrête de me donner la fréquence on bat la toux mange ça on bat la toux oui oui non 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 pas de ta prise mange le mange le mange le c'est bon pour la santé oui oui voilà tu vois ça va ça va ça va voilà là tu as des crevettes ici euh et nous avons aussi ici du pain en complément si intéressé et nous avons aussi ici du jus voilà pour le premier repas sur 10 présentation sur 10 s'il te plaît la présentation est bonne mais le repas je mange le repas à quoi ? attends le repas à quoi ? le repas à quoi chef ? y a quoi le repas ? les gars écrivez moi dans les commentaires vous avez pas envie de manger ça ? vous avez pas envie de manger ça les gars ? désolé j'ai non y a quoi ? c'est crâne sur 10 au complet ? eh non quand tu vas manger d'abord après tu me donnes ta note sur 10 tu vas manger toute la carte la dame a dit c'est bon aussi c'est bon pour la santé c'est bon pour le gain des forces c'est bon pour avoir du muscle tu vois ? tu auras du muscle que tu vas manger donc mange tout ça ouais c'est très bon ça c'est au poulet en plus comme c'est un meal c'est un plat c'est 6.5 6.5 ça passe ? dans ma vraie note si j'ai ça dans le restaurant j'en sais 4 ah dans le resto et là on est à la maison on est à la maison 6.5 6.5 parce que c'est un plat j'ai eu un 6.5 de gars j'accepte le 6.5 ça va ça va donc les taux de retour voilà si il arrive les croutes sont comme elles je remplis le jus ? ouais ok ça c'est aussi ça fait le thème hein ? ça fait quoi hein ? voilà la vidéo ouais venoteur 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 ouais c'est bon c'est bon c'est bon t'as fermé ? ouais c'est bon mais dépose à coeur dans le plat pose le dans le côté c'est bon donc prochain bye les gars regardez vous vous rappelez de ça quand je l'ai acheté sachez que les gars vont bon bon 3 2 1 ouvre tes yeux bon ici un dessert un éclair au chocolat avec le jus à côté c'est ça ? ouais c'est ça mais il y en a un autre un derrière ok bien sur 10 7 7 7.5 7.5 7.5 hein ? c'est quoi le meilleur éclair que t'as mangé alors ? ça c'est un 7 non on fera 8 8 c'est bon en fait le glaçage est trop euh ah c'est difficile ouais j'ai essayé d'un resto aussi mais pas d'un resto dans un magasin sérieux ? non je viens je l'ai fait c'est moi qui l'ai fait t'as tout acheté dehors non je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait non 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 commence pas à me discréditer là t'es tout cuisiné frère ouais 8 7.5 entre 7.5 et 8.5 c'est bon ? 8 et 8.5 8.5 ? 8.5 ok c'est bon j'ai essayé j'ai essayé dernier jus une dernière bouffe et puis la tourtina elle est vraiment humide t'es bien t'es bien et vous la fouguère la fourchette c'est bon les gars 2eme 3 2 1 t'as une chose ? au café c'est différent c'est au café celui là ah ça je ne me vois pas les muets je sais où t'as acheté attention moi j'ai tout préparé t'as pas aimé celui-là? t'aimes pas? si t'aimes pas laisse je vais le manger après c'est ça le 7 7? toi t'aimes pas celui du café non c'est ça les gars il a donné un 7 la mètre général c'est genre 7.1 en tout? ouais c'est bon c'est bon nous à Toronto les gars nous à Toronto voilà pour la vidéo les gars 1000 likes et dans la partie 2 puis Ju va me le faire Ju va me préparer de la bouffe et puis c'est moi qui vais manger et déguster ces bouffes qui m'aurait préparé 1000 likes